... Quand on a écouté, on se rend bien compte qu'il y a des difficultés, notamment dans la mise en oeuvre de certaines procédures décentralisées, notamment les autorisations de construire. Et là, je voudrais dire que je ne suis pas totalement d'accord, évidemment. Pas seulement pour défendre les collectivités territoriales. On a fait une réforme qui a voulu une plus grande implication des collectivités territoriales en leur permettant de délivrer les autorisations de construire. Et ça, c'est récent. Il y a certes des difficultés dans l'application, mais des difficultés connues, d'ailleurs, de tous les acteurs, puisque territorialement bien situées. Le directeur général de l'irmanisme l'a rappelé, c'est surtout dans la région de Dakar. Et même là, on a identifié plus ou moins les quelques collectivités territoriales dans lesquelles on ressent réellement des difficultés, et notamment dans les délais, une fois que le dossier est instruit par les services techniques. Mais je ne crois pas, M. le ministre, qu'un problème particulier doit amener l'administration à faire des règlements qui vont concerner tous les acteurs. Je rappelle d'ailleurs, et ça, en tant qu'acteurs, nous devons tous être d'accord pour avancer, que les vrais problèmes ne se situent pas au niveau des collectivités territoriales. Ça se situe au niveau de l'administration. Les collectivités souffrent de la lenteur dans le traitement des dossiers d'autorisation de lotissement. Les usagers souffrent de la lenteur dans le traitement des dossiers au niveau de l'administration avant même que ces dossiers n'arrivent au niveau des collectivités territoriales. Je pense qu'un des problèmes, c'est que les fonctionnaires détiennent trop de pouvoir. Je pense qu'il faut un peu de régulation. Parce que si le pouvoir ne se situe que d'un côté, mais nous sommes tous des individus, moi, si vous me donnez tous les pouvoirs, je les prends. Donc je pense que dans la réglementation, il faut qu'on introduise une dose de régulation. On a beau décentraliser, là aussi, je le reconnais, comment vous pouvez donner le pouvoir d'étudier des dossiers aussi techniques à une commune qui permet même à recruter deux à trois personnes. Donc il faut, et ça aussi, j'interpelle mon ministre, il faut forcément une démarche de renforcement des compétences des collectivités territoriales, en passant parfois par l'intercommunalité, parce qu'il est illusoire de croire que les 557 collectivités communes ou villes peuvent disposer de services d'urbanisme capables d'adresser. Même l'État n'est pas encore arrivé à un niveau d'occupation territoriale sur les 46 départements, à fortiori les communes. Donc donner ce pouvoir aussi intégralement aux communes, ça pose problème. s'il n'y a pas une intercommunalité ou une solidarité. Et je pense que ça, on le réussit très bien. Par exemple, dans la gestion des infrastructures à travers les ARD, qui, à l'absence de compétences réelles dans les communes, se substituent, pour le bénéfice des communes, à étudier des dossiers. Je crois qu'il y a une formule à trouver pour permettre à ce que les communes aient accès à la compétence pour juger efficacement et de façon rationnelle les dossiers qui leur sont soumis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada